Il est 10h30 ce vendredi 4 juillet à la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila sur le boulevard du 30 juin. Les portails s'ouvrent et laissent entrer la Jeep de l'épouse du vice-président des Etats-Unis d'Amérique Joe Biden. Dr. Jill Biden est accueilli chaleureusement par l'honorable Janet Kabila, présidente de la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila. Il est à la tête d'une forte délégation américaine qui va avoir des échanges avec la présidente de la Fondation. Les actions que mène l'honorable Janet Kabila en tant que présidente de la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila et présidente du conseil d'administration du centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac ne laissent pas indifférentes l'épouse du vice-président américain qui a décidé d'avoir avec elle des entretiens et afférents. Merci pour l'hospitalité et les merveilleux échanges d'idées qu'ont signé l'épouse du vice-président américain, Dr. Bill, dans le livre d'or de la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila. L'honorable Janet Kabila fait le point de cette entrevue. C'est un grand plaisir d'accueillir Pierre J. Biden et toute sa délégation, bien sûr, à échanger sur les activités et programmes, ce qu'elle est en train de faire, bien sûr, ce que notre fondation est en train de faire. Et aussi, comme vous le savez, je préside le conseil d'administration du centre régional et des documentations sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac. On a échangé sur le travail que nous sommes en train de faire. Et aussi, on a discuté comment on peut collaborer entre nos deux organisations, ou à créer la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila, et aussi le centre régional. À l'issue de la réunion à laquelle il a aussi pris part à la Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, James Swan, circonscrit l'objet de la visite de l'épouse du vice-président américain en RDC. Nous sommes très honorés par la visite du docteur Jill Biden, qui est la deuxième dame des États-Unis, l'épouse de notre vice-président Joe Biden. Elle est venue au Congo avec une forte délégation, afin d'examiner et de souligner l'importance des filles et des femmes au Congo, et en effet partout au monde, pour leur contribution à la société, à l'économie, à la culture des pays partout. Alors, elle voulait échanger avec l'honorable Janet Kabila à propos de l'importance de l'éducation, la santé, la participation politique des femmes au Congo. Elles ont partagé à propos de ces termes. La délégation va continuer au Sierra Leone. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !